Salut à tous et salut à toutes c'est Oliver Plasma et on est parti pour la partie 5 de Sonic Adventure DX. Avec Fireflav on avait fini le niveau de la glace. Par contre je ne sais plus trop où il faut parler à la fée clochette qui n'est plus là. Oui c'est une nouveauté. La fée clochette a disparu. On est un peu dans la merde maintenant. Ah non c'est bon. Sinon pour la petite info on est rendu à 40% de l'aventure de Sonic. Donc 40% bah en gros on est presque à la moitié. Donc ça va être assez rapide c'est parti. Et cette fois ci je ne ferai pas des petites parties de 10 minutes puisque 10 minutes c'est pas assez. Même si ce jeu n'est pas long. Regardez la classe du pilote Tails. Avec le thème de Tails en fond qui est pas mal. Là on va tout de suite faire une phase en shoot dans les airs. Et sauf que c'est pas terrible. C'est un peu foiré. Parce qu'on va poursuivre avec le tornado là. On va poursuivre le gros vaisseau d'Eggman qui ressemble pas à grand chose. Une espèce de gros truc rouge. Et puis il y a notre vie du tornado. Il y a la vie du tornado juste en dessous en bas à gauche. Et le système de visée est très simple. On vise comme ça et on reste appuyé sur le bouton A. Parce que pour tirer c'est le bouton A. Ah ou il y a aussi le bouton B. Enfin bon, le bouton A et le bouton B. On peut tirer comme une mitrailleuse comme ça. Ou on peut rester appuyé sur le bouton pour lancer des missiles. On les target d'abord et puis après on lance les missiles. Et voilà, on arrive bientôt au vaisseau d'Eggman. Le vaisseau du beau gosse. Avec le crâne moisi. Le tornado est surexcité là. Vous avez vu ce magnifique lance-flare. C'est le truc le plus beau du jeu je trouve. Parce que le jeu n'est pas très beau. Enfin pour la Dreamcast c'était quelque chose mais... Franchement sur Gamecube ils ont rien évolué. Mais bon au moins le jeu est fluide. Très fluide. Comme tous les Sonic en fait. Bon même en jouant comme une merde on peut réussir ce niveau. C'est vraiment pas difficile. Moi même j'ai pas l'impression que je joue comme un dieu là. On esquive les petits trucs là. C'est assez original là. Je me fais un peu démolir. C'est une musique assez moyenne. C'est la musique de ce stage. Vous pouvez écouter. C'est pas de la hot game. C'est euh... Il y a pas mal de thèmes dans... Dans Sonic Adventure DX qu'on retient très bien. Des thèmes rock'n'roll. Du hard rock un peu ouais. Comme speed... High Duel. Par exemple c'est un thème vraiment pas mal. ou emerald coast. Que je vous ai fait écouter dans la première partie. Mais sinon il peut y avoir aussi des musiques très moyennes. Et j'ai réussi à 64%. Non c'est plutôt la vie de mon Tornado qui restait je crois. Et on se retrouve à la Station Square. La ville de GTA. Version Sonic. Là on a un espèce de bruitage à la 8 bits. Normal. Il fait du sur place. Sonique fait du sur place. Bon vous voyez que la petite fille là bas était super mal faite. Bon la première fois que j'ai vu ça qu'on pouvait se baigner dans une piscine. Ça m'a fait tout bizarre. Enfin qu'il y avait une piscine dans Sonic. C'est un peu bizarre. Surtout que Sonic ne sait pas nager et tout ça. Enfin voilà. Vous savez quoi. Beaucoup de cutscenes. On en a toutes les secondes. Là je suis sûr qu'on est déjà à 60% sérieusement. C'est passé tellement vite. Même si le mode histoire de Sonic n'est pas le plus court. C'est le plus long même. Après je pense que c'est celui de Tails. Qui est un peu plus court mais qui est aussi long. Et celui de Knuckles. Puis celui de... Demy. Comme on peut l'avoir là. Puis après celui du robot. Qui est très rapide. Et puis celui de Big. Qui est le plus rapide au monde. Il y a que 3 niveaux quoi. Le premier niveau on est déjà à 30%. Après le deuxième niveau déjà à 60. Et puis après vous savez à 90. Il ne reste plus que le final. Mais c'est vraiment de la daube. Avec Big. Je ne sais pas comment ils ont pu faire ça. Les développeurs. Surtout dans un jeu de Sonic. Où normalement la vitesse règne. Et là vous voyez que j'ai fait un espèce de petit bug. Que je n'ai jamais vu. Sonic fait du sur place. Regardez moi ça. Nous sommes en 1080p HD. Allez c'est des graphismes de 2013. Même les PC d'aujourd'hui ne peuvent pas tourner ça. Non mais j'arrête. Bon le casino on l'a déjà fait je crois. C'était même avec Fireflop. Donc il faut reparler à la fée. Parce que franchement on est un peu paumé là. Enfin vous savez comment ça se passe. Il faut aller quelque part. Et on déclenche une cutscene. Je pense qu'on ne sait pas trop où aller. Et donc il faut à chaque fois revoir la fée qui est je ne sais pas où. Ah ici. Et ok d'accord. Un peu inutile. Pour une fois. J'ai fait totalement au hasard parce que je ne m'en souvenais plus du tout de ça. C'est la musique principale d'Amy. C'est la musique principale d'Amy. Bon vous voyez que c'est une musique un peu disco. Un type disco. Mais Sonic c'est du pur hard rock. Hard ou rock'n'roll plus court. Plutôt rock'n'roll je pense. Ah et on est parti pour un niveau. Ce qui est bien avec Sonic c'est qu'il y a pas mal de niveau à choisir. Et en plus celui là est assez original. Vous allez voir pourquoi. Alors que j'avance pas. Bon vous savez je viens juste de couper parce que je fais que 10 minutes à peu près. Par contre j'avance pas je ne sais pas pourquoi. Ok j'avais pris de la merde comme voiture. Bon enfin vous voyez il faut prendre un kart. Bon là il y a des cons d'ennemis là qui sont sur les kart. Bah tiens il y en a encore un. Et je crois que plus on a d'anneaux plus on va aller vite. C'est la vitesse qui augmente quand on... Plus on a des anneaux plus la vitesse augmente. Et ce niveau est assez original parce que Sonic dans un kart on voit pas ça tous les jours. Normalement Sonic t'as pas besoin de kart. Et en plus le kart avance à 2 à l'heure. Alors que lui Sonic va super vite. Je vois pas pourquoi il est dans un kart. Mais bon. C'est comme ça. Bon c'est un petit niveau original mais bon pas fort sympathique à faire. Parce que bon. C'est original mais puis c'est tout en fait. Le circuit n'est pas terrible. Même la maniabilité est assez foireuse. Pour tourner. Moi j'appuie que sur le bouton A pour avancer. Et puis on tourne avec le stick directionnel normal. Le classique. Et puis on arrête d'appuyer sur le bouton A pour mieux tourner après. Parce que quelquefois il y a des gros virages. Bon il va y avoir ça aussi dans. Dans Sonic Adventure 2 Battle. Que je vous ferai aussi en vidéo comme ça. Sauf que ce sera. Ce sera pas les gentils. Mais cette fois-ci ce sera les méchants. Et oui je ferai les. Le mode histoire des méchants. Peut-être des gentils après je sais pas. Mais bon c'est plus original de faire sur les méchants. Puisque on n'a pas l'habitude de voir ça. Donc ce sera le mode histoire de Shadow. Dr Eggman. Et rouge. Enfin je pense que vous connaissez tous ces persos. Surtout Dr Eggman et Shadow qui sont très connus. Espèce de bug. Oui il a l'attaque à la tête chercheuse de Sonic. Comment ça s'appelle déjà ? Non je sais plus. Bon ça c'est un niveau à la parc d'attractions. Bon je vois pas ce qu'il faut dans un manège. Des gros trucs piques. Des gros trucs en piques. Des boules en fer avec des piques. Au bout. C'est assez arme. Un manège malsain. Si vous voulez mourir dans ce manège. Vous pouvez le faire. Le manège est à seulement 100 euros. Faire gaffe aux tonneaux explosifs. Parce que bien sûr ils explosent. Un checkpoint. 3 minutes 9. Et oui les niveaux sont quand même assez longs. Pas comme dans les Sonic actuels. où ils sont super rapides. C'est parfois un peu du foutage de gueule. En finissant 50 secondes. Mais bon. ça va bien changer. Un avance. Un avance. Bon j'ai pas grand chose à vous dire. Sinon oui. J'allais bientôt vous faire aussi. La partie de The Legend of Zelda. Le deuxième donjon. Parce que je suis déjà rendu au deuxième donjon. Et je suis prêt pour faire la vidéo. Donc vous aurez le deuxième donjon. Et je pense qu'il sera pas en. En une qualité aussi pourrie. Que celui d'avant. Parce que je l'avais un peu trop compressé. Je compresserais beaucoup moins. La prochaine fois. Parce que pour 50 minutes. Il faut pas mal compresser. Et voilà. Surtout que c'était en 240p. C'était encore plus pourri que d'habitude. Déjà que c'était bien pourri. Les vidéos. Avec la caméra. Bon on achètera pas un hdpvr. Mais on achètera un dazzle. A 90 euros à peu près. Comme ça on pourra faire du 480p. Et c'est déjà largement suffisant. Parce qu'on va. On va faire des jeux plutôt sur gamecube. Oui. Et puis. Peut-être sur nes. Je sais pas si on en a. On en a encore. On les a pas encore tous fait. Je pense. Enfin même. Je pense que. Sur nes. Les jeux sur nes. Super nes. Enfin. Vieille console. Ce sera plutôt sur. Émulateur. C'est à dire. Sur l'ordinateur. Donc. Je sais pas pourquoi. Je refais le niveau. Ah. C'est pas le même. 3 minutes 21. Franchement. Ils ont exagéré au niveau du temps. Dans 7 minutes. Pour le deuxième tour. Ça me peut exagérer. Alors que. En un tour. J'ai fait que 40 secondes. Attention. Bah. Sinon. Je crois pas qu'on puisse faire les accélérations. Dans ce Sonic là. Pour. Le kart. Mais c'est que dans Sonic Adventure 2 Battle. Parce qu'il y a aussi les trucs en kart. Sauf que c'est encore plus mal foutu que là. J'ai l'impression. Ouais. C'est encore moins bien foutu. Mais on peut faire des accélérations. Au bout de 20 anneaux. Je crois. C'est déjà. Assez sympathique. Et il y a 3 circuits en tout. Je crois. Que dans celui là. Il y en a. Je crois qu'il y en a que 2. Bah. Il y a le niveau d'avant. Et puis il y a celui là. Enfin. Je suis pas sûr qu'il y en ait 3 dans le 2. Donc. Peut-être un de plus. Je sais plus. Bah. A peu près 3 ou 4. C'est. Et. On peut. On peut. On peut. On peut. Tous les persos. C'est-à-dire. 6 persos. Pour. Les cartes. Donc. Il y a. Amy. Non. Attends. Je suis même pas sûr. Que Amy. Enfin. Bon. Je vous montrerai ça. Euh. Ouais. Ah. Mais non. Ah non. En fait. En fait. Ça servait juste à avoir. Un emblème. Comme ça. Mais bon. Ça sert pas de grand chose. Pour la vidéo. Parce que. Nous. Notre objectif. C'est juste d'avancer. Dans. Dans la partie de Sonic. Tout simplement. Le mode aventure de Sonic. Ah. Aïe. Ça c'est. C'est pour le mode mission. Je pense. Un truc qu'on a pas encore débloqué. Je passe devant. Et ça marche pas. Ah non. C'est pour rentrer dans le bâtiment. En fait. C'est différent. Attends. Mais c'est pour. Dans quel bâtiment. C'est un mystère. Peut-être dans celui-là. D'accord. Je l'ai balancé. On a accordé. Ils font la grève. Je sais pas qui ils sont. On dirait des flics. Oui bah c'est des flics. On a déjà fait le tour de la ville. C'est carrément la même chose qu'avant. C'est magnifique. Ah c'était pour aller là. Si je me souviens de là. Ah oui. La musique est énorme. La speed. Haïk Jouer. Un truc du genre. Et c'était. La musique est énorme. Un truc du genre. Oui. Et... porteur Un truc sirvan, Un truc arregler sur lui. Eh bien. Eh bien. ... ... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Bon une musique plutôt pas mal ! On sait qu'elle est le rock'n'roll ! Et j'ai rien compris à ce qu'il s'est passé ! Bon c'est pas grave, on met une vie en moins ! Donc surtout quand c'était juste derrière, il y avait un checkpoint juste avant ! Ça fait rien du tout ! Donc comme vous pouvez le voir, il y a des espèces de petits bugs comme ça parfois... C'est le point fait du jeu mais bon... Parce qu'il y a énormément de bugs dans ce jeu ! Donc comme vous pouvez le voir, je ramasse des espèces d'animaux, oui ! Des mini dauphins, des mini écureuils ou des trucs du genre ! Et en fait ça sert juste pour... C'est pour que les K.O. Les petites créatures... Parce qu'en fait il y a un mode K.O. C'est... Bon c'est pas un jeu de combat non ! Parce que K.O. ça peut faire penser à ça ! Non c'est tout à fait le contraire ! En fait c'est genre Nintendogs ! Sauf que c'est... Avec des petites créatures... Bah vous savez ce que... Vous savez que... Ce que c'est comme créatures les K.O. Hein ! Ils foutent pas le K.O. hein ! Bon ils sont même tous mémis ! Donc voilà ! Donc c'est des espèces de petits bébés bleus ! Et euh... Bah juste on s'en occupe comme ça ! C'est juste un bonus dans le jeu qui est en plus ! Pour ceux qui aiment bien Nintendogs ! Je me souvenais quand j'étais petit je faisais ça ! Pas Nintendogs mais les K.O. Même c'est pas si vieux que ça Nintendogs ! Mais c'est pas un jeu qui me plaît ! Donc là j'ai trouvé directement le truc ! Mais normalement c'est assez chaud à le trouver ! C'est parce que je connais assez bien ce niveau quand même ! C'est l'un de mes niveaux préférés ! Et voilà ! Niveau est terminé ! C'est magnifique ! Donc maintenant fois les où ? Et bien on va parler à la fée clochette ! Comment se renseigner dans ce jeu ? Vous devez parler à une fée qui vient de nulle part ! Une fée rose ! Une espèce d'esprit ! D'accord ! En fait elle s'épuise et dit plus des trucs intéressants ! Elle en a un peu marre ! Alors il faut trouver Amy dans la ville ! Je crois que je me souviens au casino ! Souvent je fais que de la voir au casino ! Donc on va au casino ! Donc ouais ! Les chaos ! Bon je vais vous montrer ça deux secondes ! Parce que c'est assez dur à expliquer ! C'est assez bizarre la première fois quand on voit ça ! La première fois que ça a paru c'était dans... Bah dans ce jeu là ! Dans Sonic Adventure DX ! Donc on continue de s'en sauvegarder ! On s'en fout ! Il n'y a pas assez de mémoire je pense ! Donc voilà les animaux que j'ai récupéré en tuant des ennemis ! Mais j'ai trop niant ! Et puis euh... Ben voilà les œufs là ! C'est les chaos ils sont dedans ! On les balance je sais pas où pour les... Faire éclore ! Mais ça ne marche pas ! Ah c'est ça ! Voilà c'est ça les chaos ! On a des espèces de petits bébés bleus là ! Qui font que de chouiner ! En même temps c'est des bébés ! Et plus tard on pourra les faire évoluer ! Ils deviendront... Enfin ça c'est dans Sonic Adventure 2 Battle ! Ensuite ils deviendront des anges ! Soit des anges ! Donc ils auront à la place du petit point bleu qu'ils ont au dessus de la tête ! Ils auront une auréole bleue ! Ou en or si c'est un ange... Un super ange on va dire ! Et il y a aussi les diables ! Au lieu que ça soit un point ! Et bien le point il se transforme en pique ! Enfin c'est... C'est un hérisson qui part dessus quoi ! Un hérisson qui est en boule ! C'est Sonic ! Et... Casino ! Ah bah je le dis elle est toujours là Amy ! Elle passe son temps au Casino ! Elle passe son temps à s'amuser ! Ah bah pour une fois qu'on sait où il faut aller ! Mystique Ruin ! C'est parti ! Bah heureusement qu'il y a la petite fée quand même ! Parce que sinon on sera un peu dans le caca ! On cherchera partout ! Enfin bon le jeu il est pas non plus immense ! Donc c'est pas horrible ! Donc pour ce... Pour les enfants hein ! Il faut un peu se débrouiller ! Pas comme les jeux d'aujourd'hui où c'est toujours... Super linéaire ! Et à 100% ! On sait à chaque fois où aller ! Même si on ne sait pas en gros ! Mais on sait ! On croit en notre instinct ! Et puis on va tout droit ! Et c'est bon ! Par exemple Resident Evil 4 ! C'est pas un jeu... C'est un jeu linéaire pour moi je trouve ! Enfin même si on revient quand même après ! Enfin bon c'est plutôt le 5 qui est linéaire ! Ah et en fait maintenant que j'ai un nouveau PC ! Je pourrais faire... Bon Resident Evil 5 ! Le 5 je l'aurai peut-être plus tard mais... Far Cry 3 à bientôt ! Je pourrai vous faire des vidéos sur Far Cry 3 ! Pour ceux qui voulaient absolument que j'en fasse ! Parce que j'en ai fait du premier ! Je n'ai pas encore fait du deuxième bien sûr ! Même si je l'ai depuis un moment ! Mais je ne pouvais pas en faire ! Parce que... Mon ancien PC ne pouvait pas tourner... Faire tourner exactement... Enfin en gros je le faisais tourner qu'en 20 FPS ! En plus avec mon jeu PC sans filmer déjà ! Alors... Je n'imagine pas en filmant ! Donc voilà ! C'était... Pour moi c'était impossible ! Enfin... En gros vous verrez 10 images par seconde ! La vidéo ce serait... C'est pourri ! Ce serait un calvaire à jouer aussi pour moi ! Donc là je crois qu'il faut revenir... Faut revoir notre pot de Tails ! Non bah il n'est pas là ! Bon alors euh... Sauf Wallilla ! Ouais là c'est le truc pour que euh... Enfin on ne peut pas faire avec Sonic ! Donc ça ça sert à rien ! Les trous comme ça ! Ils sont faites plus tard avec Knuckles ! On va avoir des nouvelles euh... Enfin des nouveaux gants là ! Des espèces de... De gants ouais ! En pique au bout ! Bah euh... Un peu creuser comme ça ! C'est pour avoir des anneaux ! Des bonus ! Pour avoir un bouclier ! Enfin etc... Des bonus quoi ! Comme vous voyez il y a l'arbre qui vient juste d'apparaître ! Distance d'affichage ! Pas terrible ! À 20 mètres ! 20 mètres ! C'est vraiment beaucoup ! Voilà ! Bon là je crois que c'est ouvert maintenant ! Aïe ! Et là pour ceux qui connaissent bien euh... Qui connaissent bien Knuckles dans Sonic ! Et bah c'est euh... Le grand euh... Protecteur de l'émerode de... De mer je crois ! Oui ! De l'émerode de mer ! Qui a en gros une émerode du chaos mais euh... Trois fois plus grosse on va dire ! Voilà ça ! Enfin... Je dis trois fois plus grosse mais je dirais plutôt dix fois plus grosse ! Parce que Sonic euh... Les émerodes du chaos il les tire dans les mains ! Elles sont toutes petites ! Donc voilà l'émerode de mer ! Et même je sais pas comment il fait... Ah ! Un nouveau pouvoir ! Non mais je sais pas comment il fait Knuckles mais à chaque fois... Dans les nouveaux épisodes à chaque fois euh... L'émerode de mer se retrouve en mille morceaux... Pété en mille morceaux par un méchant ! Et donc lui il doit retrouver tous les morceaux de l'émerode de mer et les reconstituer ! C'est à chaque fois ça ! Et puis donc ces niveaux et bah c'est du... C'est du cache-cache hein ! Pour ceux qui aiment bien le cache-cache ! Faut retrouver toutes les émerodes de mer dans... Dans le niveau ! En tant que vous parlant je sais même pas ce que j'ai récupéré ! Ah si ils sont pour péter comme je viens de le faire là ! Je pense que j'avais pas encore ça ! Remarquez le magnifique bruit du vaisseau ! Qui ressort par les oreilles ! C'est horrible ! C'est horrible ! Poursuivez Lake Carré ! Ah Lake Carré ! C'est drôle parce que le tornado c'est un truc qu'on retient très facilement ! Et qu'ils en parlent tout le temps dans les Sonic et Lake Carré ! C'est le seul Sonic où il y a ce vaisseau ! Et toi ? Ça va ? Il y a un truc到x ! C'est le seul Sonic ! C'est un truc de roboter ! enfin un coup il peut se mettre en mode avion et un coup en mode robot ça me fait vraiment penser à Transformers un petit niveau sympathique du feu bon la musique par contre n'est pas incroyable ah bah non c'est pas une musique qu'on retient franchement la musique du dernier niveau par contre je l'ai vraiment trouvé pas mal on avait la classe même il y avait un moment l'air de la musique qui ressemblait un peu à la musique principale de Sonic Adventure DX que je trouve vraiment bien la musique principale elle est vraiment la classe oh lui c'est plus les musiques sur les consoles 16 bits les petites musiques sympatoches maintenant c'est du rock c'est du dur c'est pour les durs même si après on voit des petits animaux qu'on récupère qu'on tue des muses ennemis et qui sont tous mimés ça fait plus trop rock'n'roll ah d'accord je suis passé en plein milieu sur la vie mais ça a rien fait bon je crois que j'ai pas encore fait avec vous le niveau de la pyramide qui est assez pourrie la musique est assez pourrie aussi assez naze là par exemple c'est une musique plutôt pas mal mais sans plus une musique comme ça quoi pour donner un peu d'ambiance dans la vitesse comme vous voyez j'ai besoin de prendre le bonus pour courir deux fois plus vite une cour comme un taré je me suis pris la lave mais c'est pas grave cette musique là je trouve qu'elle va bien avec le niveau de la lave mais bon c'est pas non plus dans mon top 10 ça c'est sûr bon des musiques sympathiques quoi il n'y a pas presque pas une seule musique qui pourrie un danger franchement on voit qu'ils ont vu que les développeurs ont travaillé au niveau de la bande son et que ça changeait totalement des anciens sonic c'était plus des petites musiques des petites musiques à la sauce méga drive là c'était après sur la dream cas c'était du rock mais parce que sur saturn il n'y avait pas un seul sonic j'ai l'impression s'il y avait un sonic mais qui était tout pourri lamentable c'était c'était pas un sonic d'aventure comme ça c'était un sonic de course c'est en fait il voulait rivaliser contre en fait c'est ces gars qui voulaient rivaliser contre mario kart contre nintendo pour mario kart mais ils ont pas du tout ici c'était en gros c'est c'est mario kart mais on enlève tout le plaisir comme dirait joueur du grenier 4 minutes 13 c'est quand même bien long un côté les niveaux de sonic colors 50 secondes il ya des niveaux de sonic colors parfois qu'ils ont fait peur 50 secondes à finir le niveau même si quand même une soixantaine de niveaux dans sonic colors alors que là il y en a que dix je crois mais bon c'est dix niveaux qui sont bien travaillés ce sont beaucoup plus longs et puis il y en a quelques-uns qui sont vraiment originaux comme le kart et puis aussi le flipper qu'on faisait avec le fire flash et puis la série repartie pour un shoot et je crois qu'on est déjà à 90% non je vois que si on va monter dans le vaisseau il reste plus qu'un niveau après le niveau quand on est sur son vaisseau et après c'est fini je crois après il reste plus que le boss final moi pour ceux qui n'ont pas regardé nos premières vidéos voulu regarder les premières vidéos peut être spoilé tout de suite sans je suis un peu obligé de spoiler puisque c'est juste des parties et qu'on va jusqu'au bout même si en fait pour xxl astérix oblique je pense que je ferais que deux parties au début j'étais bien parti pour en faire jusqu'au bout mais en fait je me suis dit donc on fait un peu trop de jeux en ce moment donc bon on va pas non plus faire encore un autre jeu on va le finir en entier c'est déjà il ya indiana de jeunes le tombeau de l'empereur sur pc far cry sur pc aussi il ya aussi un flash 2 et aussi mais d'un offeneur que j'ai un peu oublié j'ai fait que deux parties et il ya aussi il ya aussi sonic adventure bien sûr qu'on est en train de faire en ce moment mais en plus j'avais envie de faire tous les sony 15 sur game pub parce que c'est vraiment des sony qui m'ont plu sinon pour les sonyx sur oui je pense que je ferai juste un vidéo test avec fire flash peut-être s'il sera là aux commandes sinon je pense que pour les vidéos en 480p avec un dazel je pense que j'aurai ça à noël on prendra un noël puis puis voilà comme ça vous saurez jusqu'à quand vous aurez des vidéos de aussi basse qualité après enfin des vidéos normales bon pas aussi net que les vidéos que je ferai sur pc bien sûr ça va pas non plus être du hd bon moi ça va être normal c'est la qualité qu'il faut au minimum non plus j'ai pas trop envie de prendre le hdp verts parce que et en plus parce que je sais pas s'il est compatible avec des anciennes consoles moi je pense qu'il est compatible qu'avec la ps3 et la xbox 360 et puis le pc bien sûr ça sert pas à grand chose parce que j'ai frappes donc voilà je sais pas s'il est compatible avec toutes les consoles là ce boss est assez pourri mais assez moisi on tire juste un peu sur son sur son espèce de laser et qui l'envoie non ce cas sur côté c'est bon il est déjà mort mais en fait je sais même pas à quoi il servait la barre de vie parce que en un coup pouf elle descend d'un coup quoi 61% ben dis donc c'est pile la même chose qu'avant c'est énorme non c'est peut-être 62% avant la prochaine fois ça soit ça sera 60% non il ya que deux niveaux comme ça heureusement en même temps puisqu'ils sont assez moyens il a oublié de m voilà un atterrisseur le mode atterrisseur comme il le dit ne peut pas atterrir correctement alors là il ya les ailes qui transpercent carrément par terre c'est super bien fait ou les fans et oui voilà c'est parti c'est aussi pour les fans de sonic pour la première fois de voir ce n'est parler ça leur fait un choc pour moi ça m'a pas trop fait un choc parce que là bien sûr c'était l'un de mes premiers sonic je suis un chan chouard donc les sonic menga drive j'en ai juste entendu parler puis j'ai pas trop essayé moi mon premier jeu de sonic c'est sonic advance sur la sur l'advance sur la game bug advance tout simplement le premier et puis j'ai eu le troisième peu de temps après et puis et puis après c'était sonic adventure en 2003 dx avec aussi deux battles enfin deux battles en 2002 et adventure dx en 2003 et on a eu deux avant le dx normal ça c'est un peu sur la dreamcast en fait c'était normalement c'était une idée qui c'était le premier et l'adventure de battle c2 comme le démontre le nom mais sur gamecube ils ont fait le contraire je sais pas pourquoi ils ont mis d'abord le 2 et puis le dix après peut-être parce qu'ils voulaient faire des meilleurs graphismes dans le dx ça vous prenez plus de temps mais en fait des meilleurs graphismes ou moins on n'a pas trop l'impression il ya vu sonic a été mieux rafistolé mais aussi d'autres les autres persos principaux mais sinon sinon par exemple docteur ringman est super mal fait quand sérieusement on se croise sur nintendo 64 quand on voit la gueule de docteur ringman moi je me rendais pas trop compte de ça avant parce que j'étais jeune et je m'en foutais un peu des graphismes en fait on fait pas trop gaffe à ça quand on est petit c'est juste l'amusement on serait que dans un jeu c'est le plus important c'est l'amusement c'est un jeu qui est magnifique mais qui est pourri mais en fait mais qui a un gameplay pourri et tout d'autres pourri même la durée de vie qui est pourri et ben c'est un peu de la merde il n'y a pas que les graphismes qui font tout même si c'est quand même aussi intéressant important mais y en a comme moi qui joue encore à des vieux jeux comme c'est sonic quoi c'est des très vieux jeu qu'il y en a qui disent que c'est plus du tout à la mode et qui font des jeux super récents en hd et tout en plus il n'y a pas longtemps je me suis pris un jeu de gamme mais il y a de 20 c'est un peu comme quoi moi je me prends encore des vieux jeu et oui c'est j'aimerais vous en faire des vidéos test de gamme et 20 le problème c'est que moi je pouvais avant parce que vous pouvez mettre sur la télé les jeux de gamme et 20 vous les mettez sur la game cube et c'était pour pour voir les jeux de gamme et 20 sur le grand écran mais le problème c'est que maintenant j'ai perdu j'ai perdu le truc qui pouvait qui pouvait lire les jeux de gamme et 20 sur la game cube donc il me reste plus que le disque donc le disque gamme et 20 c'est là qu'on mettait sur game cube ça sent un peu à rien je ne sais même plus où je l'ai rangé donc bon je vous ferai peut-être des vidéos de gamme et 20 mais ce sera peut-être pour plus tard peut-être sur émulateur parce que j'en ai quelques-uns enfin sur l'émulateur ça va être plutôt je vous dis tout de suite jeu de super nest nest je sais pas il faudrait que j'aurai que ce problème là faudrait que je puisse lire il faudrait que je puisse filmer avec fraps parce que j'ai un émulateur qui veut pas être filmé par fraps enfin en tout cas je trouve pas le moyen de de réussir à filmer avec fraps je suis tombé bon j'y arriverai un jour l'autre et donc sinon la super nest je peux lire enfin je peux faire avec fraps je peux filmer facilement en 50 fps avec mon vieux pc peut-être qu'avec le nouveau je sais pas en combien le monde 50 fps c'était déjà parfait mais c'était en foule en foule en foule ça est donc c'est à dire en meilleure qualité il a aussi c'est un niveau assez original parce que on est poussé par le vent parce que le vaisseau est en altitude et parfois il bouge donc après sonique et sonique et tels ont un peu chaviré enfin même si tels la plupart du temps il disparaît et puis il réapparaît donc on s'en fout un peu je vois trop ce qu'il fout là en fait tels bon c'est le décor qui nous aide pas trop en fait à part crever sur le côté crever et revenir d'un coup derrière nous comme vous voyez je me fais pousser par le vent sinon oui la musique de ce niveau est plutôt pas mal je sais pas si je me ferais écouter parce que ce niveau est assez chaud et il faut un peu de concentration attention voilà je vais donc filmer et avec fraps mais je me suis presque plus de ce que j'avais dit mais là faut détruire le canon donc je filmerai avec fraps sur émulateur la super nes la Nintendo 64 parce que ça marche parfaitement Nintendo 64 c'est en 50 fps aussi 50 images par seconde donc c'est parfait ça rame pas du tout en même temps je pense pas que les jeux émulateurs ça rame d'habitude parce qu'un pc qui ne peut pas faire tourner un vieux jeu des années 80 je pense qu'il y a un petit problème après je pense que ça n'existe pas sauf le pc compagnon car des graphiques je sais pas si ça existe donc ouais il y avait les jeux de Megadrive je peux filmer aussi le Megadrive vous ferez peut-être un petit Sonic c'est Sonic sur Megadrive il y a un espèce de mur invisible c'est assez mal fait ah non c'est ça en fait là ce qui est un peu con quand on saute c'est que on touche Tails oula donc une autre caméra qui part un peu en couille on est obligé de recommencer et là c'est la musique un peu la même musique qu'avant mais remixé donc qui est vraiment pas mal bon c'est sûr là je vous fais une vidéo de je sais pas combien de temps merde je suis encore tombé bon je pense qu'il va durer en une heure de plus si je reste encore dans ce niveau bon voilà c'est très bien parti ok et encore j'étais en dessous de l'ascenseur c'est assez énorme ce qui vient de se passer mais bon comme quoi je vous avais dit qu'il y avait pas mal de bugs ça se voit on peut en avoir très facilement des bugs dans le jeu je sais pas s'il y avait autant de bugs sur la version originale la Dreamcast je sais pas si ça se trouve il y en avait pas je sais pas j'ai pas la Dreamcast c'est assez original aussi parce que là on est en espèce le vaisseau il comme vous voyez il bouge quoi et là il est en position c'est assez original aussi parce que là on est en espèce le vaisseau il complètement de traviole donc nous on est un peu dans la mouille c'est on risque de tomber assez facilement faut s'accrocher sur les espèces d'échelle vous voyez c'est complètement de traviole c'est ça que je trouve assez bien fait comme dans ce niveau au niveau très original les développeurs franchement ils avaient de l'idée je crois que c'est l'avant dernier niveau sur ce qu'il reste encore un autre et puis après ce sera au tour du boss final qui est pas terrible enfin ça va il y a eu pire et là je suis tombé je sais pas où on recommence le même truc et puis rime la maniabilité comme vous voyez qui est assez pourri on comprend pas grand chose les caméras qui part en dérive les caméras qui part en déroute bon pas trop ce qui se passe en temps dans la plupart des jeux de sonic c'est un peu ça pour montrer la vitesse sauf que là j'ai l'impression qu'ils n'ont pas fait exprès les développeurs parce que franchement c'est vraiment handicapant il peut plus bouger je crois que j'étais obligé de sauter c'est parce qu'il se prenait des trucs dans la gueule il n'y a aucune animation quand il se prend des trucs dans la gueule c'est assez foiré je trouve il s'arrête juste je sais c'est vraiment en vrac c'est quoi ce niveau face à un niveau pas mal mais avec une caméra totalement pourri non plus on est à neuf minutes c'est énorme jamais mis autant de temps neuf minutes puis en plus je crois que quand on y a dix minutes on meurt bon on va voir ça tout de suite ah ben non on meurt pas ah ben alors c'est que dans sonic advance ce système de timer ça se trouve là 99 minutes on meurt on va voir ça tout à l'heure voilà il nous fait son moonwalk avec les mains j'ai mis et purée pourquoi il va de ce côté c'est totalement foiré voilà enfin on est bientôt arrivé faut pas que je la joue à la hooper ouais là je fais super gaffe ouais espèce de bug là c'est quoi ça c'est n'importe quoi en plus on risque de passer au travers parfois des décors qu'il faut faire gaffe quand on court trop vite comme vous voyez beaucoup de bugs heureusement ça a été corrigé dans temps qu'est ce qu'il se passe là attends je t'ai carrément trappe comme ça recommence je suis carrément au travers bizarre je vois plus rien je comprends plus rien la fin du niveau onze minutes pour finir ce niveau c'est c'est incroyable je pense que vous avez vu le pire temps au monde onze minutes curie même à sept ans je faisais mieux c'est incroyable je pense que vous avez vu le pire temps au monde on sort de la côte tout simplement non on peut pas assis le haig carrière la carrière du haig et oui il a fait une carrière non je regarde une carrière de footballeur non c'est un peu con mais le magnifique visage de dr hangman qui ressemble à rien on est sur nintendo 64 regardez la puissance de la nintendo 64 en 2003 en 2003 la puissance de la nintendo 64 nintendo 64 est tellement incroyable qu'il n'a pas besoin de gamecube dangereux allez là on va combattre contre une gamme à gamme à bout de ta c'est un pokémon je crois j'ai même plus je passe les sorties de la tête d'un coup ça notre ringman qui se barre comme d'hab un petit peu heureux un sauf qu'on va le combattre à la fin en masse je viens de spoiler dans sony qu'un c'est pas très grave on sait tout ce qui se passe à la fin mais on combat contre le dr hangman avec l'un de ces super engins de la mort qui tuto qui vont se faire détruire deux secondes après par sonic le truc habituel on va c'est le truc qui marche toujours pour le sony c'est comme pour mario à chaque fois on combat contre le bother la grosse brute mon ami qui est très mal à l'animé c'est encore pire que encore pire que sonic on se voyait vraiment que c'était le tout début de la 3d pour sonic ce qu'on voit ça comme ça les animations qui sont assez on va dire assez simple assez simple liste nous perdons de l'altitude bordel de merde bon je pense que je suis un peu parti en freestyle au niveau du temps du de sonic mais bon j'avais absolument envie de finir sonic en fait aller à la chambre du capitaine dans la piscine qui fait trois mètres de profondeur oui mais c'est une espèce de bug aussi moyenne tout le temps en fait en fait les chaussures qui transpercent un peu le sol on peut pas sauter non je pense qu'il n'y a qu'est-ce qui peut aller là je me souviens il y a un niveau avec lequel c'est pas le moins ici oh mais d'accord c'était juste là en fait il fallait aller c'est con ok il sait comme ça qu'il y a un interrupteur on va juste devant la porte quoi waouh l'interrupteur qu'est-ce qui se passe si bordel de merde c'est ça saoule ? non non ça doit être par là là d'accord le vaisseau là il est en train de s'affoler il fait n'importe quoi on a encore un espèce de bug je vous en avais pas parlé des bugs mais il y en a beaucoup dans les vidéos précédentes je vous en avais jamais parlé je crois par contre je vous en avais parlé du petit Eggman qui ressemblait à rien attends je sais même plus si c'était le dernier niveau en fait qu'on vient de faire ça se trouve euh ah bah non là il y a un boss mais c'est pas le boss final il y a un petit boss là enfin c'est euh bon je vous dis pas je ne vous le dis pas même si je sais on combat aussi avec euh Knuckles devinez qui c'est ben bien sûr c'est euh une espèce de créature bleue là gluante c'est le chaos en fait tous les trucs qui s'appellent les chaos en fait je disais que les petites créatures bleues c'était des chaos maintenant euh une espèce de gros truc euh la flaque d'eau c'est un chaos il y a beaucoup de trucs qui s'appellent les chaos quand même d'autant il se passe toujours des trucs dans Sonic et c'est pas le chaos et maintenant les chaos c'est mort ah les chaos hein d'habitude ils ont bien aimé ce mot là Bon ça c'est le truc quand même Copier de Dragon Ball Z Cette boule de cristal Enfin bon Parce qu'à l'époque c'était complètement à la mode Dragon Ball Z Bon même maintenant j'ai l'impression qu'il y en a plein qui aiment bien ça encore Moi j'étais un grand fan de Dragon Ball Z Bon je vous en avais déjà parlé dans le vidéo test Dragon Ball Z de Boudoukai 1 Que si vous ne l'avez pas encore vu bah regardez le C'est vraiment pas mal Même si la qualité elle est encore plus pourrie que la vidéo que je suis en train de faire Parce qu'au début on On filmait sur ma vieille télé Une vieille télé c'était pas une télé à écran plat Et donc ça filmait super mal dessus Parce qu'on avait une caméra assez pourrie Enfin non même c'est la même caméra là encore Et ça clignotait tout le temps Alors là ça clignote plus Mais bon la qualité est assez moyenne Comme vous le voyez Mais ça va encore Enfin vivement le dazzle Le boîtier dazzle Oui parce qu'il y a des dazzle en caméra aussi On va pas prendre une caméra Voilà une espèce de bug là Comment il est monté Mystique Rains L'aventure Field Bon bah je pense que ça va être le niveau Voilà ce niveau là Bon bah je vous dis A l'art voyant pour de nouvelles aventures Puisque la vidéo va bientôt se terminer Parce que je vais pas faire ce niveau là Dans cette vidéo Donc je vous dis A l'art voyant pour de nouvelles aventures Avec Oliver Plasma Et Fireflav aux commandes S'il est là dans la prochaine vidéo bien sûr Je vous laisse un peu la fin Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada